Musique La Creuse, plus de 260 km de long, traverse 80 communes et 4 départements. La Vienne, l'Indre-et-Loire, l'Indre et la Creuse. C'est l'un des rares cours d'eau en France où tous les poissons migrateurs, à part les surjons, viennent se reproduire le grand saumon atlantique, la lause, la lempre marine, l'anguille. Musique Dans ce bassin aval de la Creuse, pour préserver les espèces, la biodiversité et la qualité exceptionnelle de l'eau, des chantiers sont donc lancés pour arraser, aménager les seuils et rétablir la continuité écologique. La Creuse est un cours d'eau remarquable, mais sur des conditions hydrauliques de plus en plus difficiles, avec le réchauffement climatique, avec des débits faibles, il faut aider le poisson à monter le plus rapidement possible vers les zones d'effrayère, leur zone de reproduction, et à rester le moins possible bloqué derrière les seuils. Et donc il va falloir travailler sur des aménagements, sur des arrasements, pour qu'on ait quelque chose de totalement efficace à l'échelle de l'Axe. Musique A Iseur-sur-Creuse en Indre-et-Loire, Pascal Gabreau, en achetant son moulin, est également devenu propriétaire du seuil. Construit en 1855, le seuil, 75 mètres de large, n'a plus d'usage aujourd'hui, mais il a permis, pendant des années, de rehausser la lame d'eau et d'alimenter le moulin. Une chute d'eau qui a bouleversé l'environnement et est devenue infranchissable pour certains poissons. On voit bien, depuis quelques années, ça fait à peu près 14 ans qu'on est ici, l'ensablement qui s'est fait sur les berges, la disparition de certaines espèces végétales et animales. Ce particulier, amoureux du patrimoine, a donc choisi de faire aménager le seuil, l'ABC, créer une brèche plus grande, pour éliminer tous les obstacles à la circulation des poissons migrateurs, au transfert des sédiments. Donc on va travailler sur un émanagement qui est le plus efficient possible, avec un arrasement du seuil. Techniquement, on va avoir des contraintes en termes d'accès, d'hydrologie, il faut qu'on intervienne quand les niveaux d'eau sont les plus bas. On va avoir des contraintes écologiques aussi. On a des espèces présentes sur le secteur qui peuvent être sensibles à la turbidité de l'eau, donc il ne faut pas que nos travaux génèrent trop de matières en suspension et de turbidité et qu'on vienne abîmer le milieu environnement. Coût total du chantier, 200 000 euros, financé à 75% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 25% par la région Centre-Balle-de-Loire. Les deux m'ont permis d'avoir le niveau de subvention suffisant pour pouvoir concrétiser financièrement ce projet, qui n'était pas envisageable sans leur aide. Tout ce qu'on peut découvrir en restructurant des ouvrages comme celui-ci, demande quand même un haut niveau de technicité. Il faut vraiment s'entourer de gens compétents pour mener à bien ce type de projet. A 15 km en aval, au cœur du Béry, l'abbaye de Font-Gombeau dans l'Indre. Le seuil a été construit au XIIe siècle et le moulin du XVIIIe produit toujours de l'énergie renouvelable. Alors, pour concilier l'usage économique de production hydroélectrique du moulin et la migration des poissons, un chantier innovant a été lancé, la construction de deux passes à poissons. Première étape du chantier, avec 4000 tonnes de roches et 24 buses, une piste au provisoire est construite pour traverser la rivière. Puis le seuil est aménagé, 6 mois de travaux pour réaliser une passe à poissons sur chaque rive. Une passe à poissons grand débit, rive gauche, qui permettra sur des débits importants de faire passer les poissons. Et lorsqu'on aura des débits un peu plus faibles, ce sera la passe technique à côté de l'usine hydroélectrique, qui sera le principal attrait pour les poissons. Une passe technique qui permet de rattraper la chute d'eau, qui était celle de la chute du seuil, et de la décomposer en mini-bassins, qui permet aux poissons de passer ces mini-chutes. Le coût des travaux pour le seul aménagement des passes à poissons, 600 000 euros, financé à 50% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ça représente un gros investissement, qu'on n'aurait sans doute pas pu entreprendre justement, si on n'avait pas été sûr du soutien de l'agence de l'eau. À Isers-sur-Creuse, 6 mois après la fin du chantier, la rivière a retrouvé son écoulement habituel et historique. Donc on a de la végétation un peu spécifique qui a repris possession des lieux. On voit la renoncule réapparaître, qui est une plante aquatique protégée et signe également d'une bonne qualité d'eau. C'est un chantier totalement exemplaire parce qu'on a atteint l'ensemble des objectifs. J'avais vraiment le souhait de garder de l'eau dans mon bief pour pouvoir aménager plus tard une roue patrimoniale. Cet objectif est atteint au plus bas de la période d'été. Il y a toujours eu de l'eau dans le bief. Les postes qui avaient été aménagés pour les pêcheurs sont régulièrement occupés et je les vois prendre du poisson. Et ensuite, les kayakistes passent sans aucun problème avec la brèche qui s'élargit. À Fongombeau, les passantes opérationnelles, la Creuse a retrouvé son lit naturel. Aujourd'hui, les objectifs qui étaient de restaurer la continuité écologique ont été atteints avec deux équipements qui sont totalement fonctionnels. Donc ça, c'est parfait. Ce qui rend aussi un peu exceptionnel ce chantier, c'est qu'on a démontré qu'on peut concilier à la fois des enjeux environnementaux et des enjeux de patrimoine. Désormais, sur le bassin à Val-de-la-Creuse, quatre seuils ont été arrasés ou équipés pour diversifier les écoulements, restaurer les habitats et les frayères, diminuer les effets bassines qui réchauffent l'eau. C'est quand même une bonne chose pour nous de pouvoir participer à cet effort. Et on apprécie vraiment de pouvoir contribuer à remettre cette rivière dans son état initial. On est content d'améliorer les choses. C'est le genre de chantier qui éclaire l'année, en fait. Tout l'intérêt des deux projets, c'est de s'intégrer dans une opération plus globale, sur un axe aussi majeur que la Creuse. Et lorsque l'ensemble de ces ouvrages auront été traités, on aura retrouvé une continuité parfaite qui permettra de préserver la biodiversité et la qualité de l'eau. Une quinzaine de seuils restent à aménager pour rétablir durablement le cycle de vie des espèces et améliorer encore la qualité de l'eau.